L'hépatite C Une fois que le patient est diagnostiqué porteur du virus, il est dans l'obligation d'aller dans un laboratoire d'analyse médicale pour pouvoir savoir quel génotype il a, de quel génotype ce virus porteur. Il va lui permettre, selon le génotype, de lui donner un médicament. Donc le fait d'aller faire un génotypage au niveau du laboratoire, ça amène un coût supplémentaire. Tous les médicaments qui existent aujourd'hui sur le marché marocain pour traiter l'hépatite C ne traitent pas tous les génotypes. Notre produit MyHeapAll, qui va être commercialisé très bientôt sur le marché marocain, va traiter l'hépatite C, peu importe quel génotype il est. Donc avec cet apport, on minimise le coût du traitement parce que le patient n'a plus besoin de faire son génotopage au niveau du laboratoire d'analyse. Et on permet au médecin prescripteur la certitude que si son patient a pris ces trois boîtes, il va être traité. Le dossier a été déposé, vous savez, au niveau du Maroc, il y a deux statuts pour les produits. Soit ils sont à l'importation, soit ils sont fabriqués localement. Et ça, c'est le ministère, dès le premier jour, vous dit, vous avez le droit de l'emporter ou vous n'avez pas le droit de l'emporter. Pourquoi ? Si la loi dit au Maroc, si un produit A, il est déjà fabriqué au Maroc, vous n'avez pas le droit de l'emporter. Si le produit n'est pas fabriqué au Maroc, il n'est pas fabriqué au Maroc, vous avez le droit de l'emporter. Donc quand nous avons déposé, nous, le dossier MyHeapAll, on l'a déposé à l'importation. D'accord ? Parce que dans les plans, on ne devait pas le fabriquer localement. Le ministère de la Santé, au bout de 17 mois, nous a donné cet AMM à l'importation. Et Maïlan s'est engagé à fabriquer le produit localement. Donc nous sommes dans cette phase-là. Nous avons l'AMM à l'importation. Nous avons démarré la fabrication. Pour pouvoir mettre sur le marché le produit fabriqué localement, on a besoin d'une période minimale de 6 mois. Parce qu'il faut étudier la stabilité du produit fabriqué au Maroc. Parce que nous devons, de par notre procédure, s'assurer que le produit que nous allons fabriquer au Maroc répond à toutes les normes de qualité du ministère de la Santé publique et de notre groupe. Je ne pourrai pas vous donner le prix de ce produit. Je laisse cette publication au ministère de la Santé et au gouvernement marocain. Parce que, comme vous le savez, tous les produits marocains commercialisés au Maroc ne peuvent pas être commercialisés tant que le prix n'est pas publié dans le bulletin officiel. Donc, tant que le prix n'est pas publié dans le bulletin officiel, je n'ai pas le droit. Et nous sommes une société citoyenne, nous respectons les lois. Je n'ai pas le droit de dévoiler le prix. Mais sachez une chose, c'est que le prix de ce traitement-là, en Europe, coûte 21 000 euros les trois boîtes. Au Maroc, on sera beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Quels sont les objectifs chiffrés concernant notre projet pour aller en dehors des frontières marocaines ? Aujourd'hui, il faut faire une étude d'épidémiologie. Malheureusement, dans les pays du Sud, aujourd'hui, on ne connaît pas exactement combien de patients souffrent du traitement. Et dans tous les pays où nous opérons, et comme je vous ai dit, je suis responsable de l'Égypte, nous avons accompagné les autorités sanitaires égyptiennes pour tout ce qui est diagnostique. Parce qu'il faut qu'on aille chercher, en principe, le patient qui souffre de l'hépatite C, vient chez le médecin presque en dernière étape. Or, il faut le diagnostiquer au départ. C'est plus facile à traiter, ça coûte moins cher au gouvernement. Donc, nous avons accompagné le gouvernement égyptien dans ce qu'on appelle le screening en anglais, dans le dépistage. Nous sommes en train de discuter avec le Maroc aussi pour l'accompagner dans le dépistage. Et une fois que nous avons dépisté, qu'on a identifié les patients malades, il est clair qu'on va pouvoir donner les chiffres. Mais sachez qu'un patient a besoin de trois boîtes. Donc, si vous avez une information sur combien de patients souffrent de l'hépatite C dans un tel ou tel pays, vous mettez par trois et vous avez le volume du produit. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.m, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.